... Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Avant de continuer, sachez que nous avons sur ce plateau comme invité du journal le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, docteur Didi Alissouboudi. Bonsoir. Bonsoir à vous mesdames et messieurs les téléspectateurs de la télévision nationale. Vous êtes un habitué de ce plateau. L'année passée, à la même période, on s'est retrouvé sur ce plateau pour parler justement de la stratégie nationale en ce qui concerne la lutte contre le paludisme. Nous allons revenir à vous dans un instant, docteur. Projet de réhabilitation et de restauration des écosystèmes dans la région du lac. Une mission conjointe, ministère de l'Environnement, ambassade de France au Tchad et programme des Nations Unies pour le Développement évaluent le projet. Parmi les différents sites visités, celui de Bagasola. Angaltokloque, reportage. Ces travailleurs de la terre ont créé une pépinière à l'effet de lutter contre la désertification qui avance à grands pas. Ceux-ci dans le cadre du projet de réhabilitation et de restauration des écosystèmes du lac au Tchad, lancé il y a de cela huit mois dans cette conquête du pays. C'est pour apprécier les réalisations à mi-parcours du projet que la représentante du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, l'ambassadeur de France au Tchad et la directrice pays du programme des Nations Unies pour le Développement se sont rendus sur ce site. Occasion pour le coordonnateur Ahmad Agala de leur expliquer l'importance de six espèces de plans qui seront mis en terre en juillet prochain sur les sites de réboisement de la ville de Bagasola. Ces plans adaptés permettent, selon le coordonnateur, de fixer le sable afin de stopper l'avancée du désert. Après avoir exprimé sa satisfaction pour le travail abattu par les producteurs, la délégation a donné à ceux-ci quelques orientations pour la réussite du projet. Peu après cette visite, Sadia Ousmane Daba, Philippe Lacoste et Carole Flores-Meregniac ont rencontré le comité de gestion des activités et ouvrages hydrauliques du projet ainsi que les organisations des femmes et des jeunes. Au menu de cette rencontre, la question de la bonne exécution du projet et les activités génératrices de revenus incluent dans les prévisions. Les bénéficiaires sont appelés à intensifier leurs actions pour le plein succès de ce projet. Une campagne de sensibilisation pour la protection de l'environnement est menée par le sultan du Bagirmi, Mbang Hadi Olimahamat, dans la sous-préfecture de Massa. Pour le sultan, il faut s'impliquer à tous les niveaux pour préserver l'écosystème et laisser aux futures générations un pays où il fait beau vivre. Les détails avec Idriss Oumar Idriss. L'objectif de cette visite est de sensibiliser. La population a préservé la biodiversité, a cultivé l'esprit de la paix et de la cohabitation pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs. La scolarisation des filles n'a pas été perdue de vue lors de cette rencontre. Le sultan du Bagirmi informe l'assistance que dans la 4e République, une place de choix est accordée à la jante féminine. L'avenir du Tchad, c'est la jeunesse. Vous, les parents, les chefs traditionnels, je vous demande d'envoyer les filles et les enfants à l'école pour étudier. En étudiant, ils vont devenir le recadre de ce pays pour les prochains. Le sultan du Bagirmi, Bangadji Wouli Mahamad, invite le monde rural à lutter contre les violences faites aux femmes. Les producteurs et sémentiers de la zone d'intervention du Parsat ont été primés lors du lancement de la première foire sémentière tenue le 10 mai dernier. Ils ont reçu des matériels agricoles et autres lots pour améliorer leur rendement. Idriss ou Marie-Driss ? Quelques meilleurs producteurs et sémentiers des cultures saisonnières et maraîchères ont été sélectionnés par le Parsat pour être récompensés. Ces bénéficiaires viennent de Bokoro dans la région du Hadjadlamis et de plusieurs localités de la région du Guéram. Ils étaient primés pour des travaux abattus. Inviter les gens à faire mieux davantage, c'est pour développer la culture de l'excellence qui nous manque au Tchad. Et je pense que ce modèle va nous inspirer à développer même le lancement de la campagne agricole de manière déconcentrée au Tchad. A l'occasion de la première édition, les autorités ont expliqué à l'assistance les biens fondés du projet qui profitent les paysans. Abdoulaye Mahmoud Lebit invite les paysans bénéficiaires du projet à accroître davantage leur production pour une autosuffisance alimentaire dans la région du Guéram et partant tout le Tchad entier. Le parti Al-Lwasat pour la justice et le développement a un nouveau siège. Il est situé au quartier Kavalaï dans le troisième arrondissement de la capitale. Le siège a été inauguré hier. Le parti Al-Lwasat pour la justice et le développement multiplie le local de sa formation politique. Après les régions du pays et quelques communes d'arrondissement de la ville d'N'Djamena, un nouveau siège vient de voir le jour au quartier Kavalaï dans le troisième arrondissement. Cette infrastructure est l'oeuvre des militants et militants du parti Al-Lwasat. Ce siège sera désormais un cadre de concertation et de retrouvailles de membres de cette formation politique et des militants des autres partis politiques. Le vice-président du parti Al-Lwasat, Mansuri Nuskrio, appelle ses camarades à se préparer pour élever les défis lors des futures élections communales et législatives. Les militants du mouvement patriotique du salut de la sous-préfecture d'Abu Hidilid dans la région du Bata ont procédé à la restructuration de leur conseil sous-préfectoral. C'était sous la supervision du secrétaire régional du MPS de la région du Bata. Les précisions avec Mamat Tahir d'Ibrun Al-Hour. Les militants du MPS de la sous-préfecture d'Abu Hidilid ont après plusieurs mois d'étiraillement trouvé enfin un terrain d'entente pour les choix des membres de leur bureau sous-préfectoral. Ceci est rendu possible grâce à la médiation du conseil départemental du Bata Ouest. Le climat de réjouissance qui a prévalu lors de la cérémonie d'installation des membres choisis par consensus prouve à suffisance l'amorce d'un nouveau départ. C'est un bureau composé de 17 membres avec comme secrétaire exécutif Ahmad Hissain Mahmoud. Installant les membres du nouveau bureau, le secrétaire exécutif du conseil départemental du MPS du Bata Ouest, Ahia Yousouf, demande aux militants d'Abu Hidilid d'abandonner les querelles intestines et de continuer la mobilisation sur le terrain afin de rehausser les partis dans cette partie du Bata Ouest. Quant au nouveau secrétaire exécutif sous-préfectoral d'Abu Hidilid, Ahmad Hissain Mahmoud, il a rassuré les responsables régionaux du parti sur la capacité de son équipe à surmonter toutes mes ententes tout en réaffirmant son engagement à œuvrer pour le renforcement de l'entente au sein de son équipe et de l'ensemble des militants. Du 18 au 19 mai prochain se tiendra ici à N'Diamena la 9e édition du Forum des métiers, une initiative de l'Association nationale des anciens élèves du lycée Sacré-Cœur. C'est une occasion pour orienter les plus jeunes dans leurs études et métiers qu'ils voudraient embrasser. La date de la prochaine édition a été annoncée au cours d'un point de presse. Je vous invite à suivre un extrait des propos du président de l'association. Ne dérangeant point à sa vision d'aider les élèves à mieux préparer leur avenir, le Forum des métiers est une opportunité offerte par les anciens de manière totalement bénévole pour permettre à ces cadres de demain de bâtir leur personnalité afin de réaliser des progrès pour la construction d'une nation à travers des ressources humaines adaptées. Pour la réussite de cet événement majeur, aussi, il faut signaler que l'ANASC Tchad est désormais membre de l'Association mondiale des anciens et anciens du Sacré-Cœur. Donc, nous sollicitons l'adhésion massive des anciens pour la réussite de nombreux projets à venir. Une plateforme des organisations de la société civile et des associations des jeunes organise une caravane de sensibilisation sur les résolutions du Forum national inclusif. C'est ce matin qu'elle a démarré ses activités. Dame Gélibné. C'est cette forte mobilisation des jeunes des différents arrondissements de la ville d'India-Mena qui donnent tant au lancement de la caravane de sensibilisation sur les résolutions du Forum national inclusif et l'impact que la 4e République aura sur le développement national. Cette initiative des organisations de la société civile et des associations des jeunes vise selon le président du comité d'organisation, Ahmad Saïd Ali, à amener la jeunesse à CIC au-dessus de tout clivage et à privilégier l'intérêt national. Au nom du comité du suivi des résolutions du Forum national inclusif, félicite les leaders des organisations des jeunes pour l'initiative de cette caravane. Il affirme qu'avec cette activité, ces jeunes inscrivent leur nom sur les premières pages de l'histoire de la 4e République. Pour le représentant des leaders des organisations des jeunes, la réussite de cette caravane est un défi à relever. La société civile, dans son rôle historique, des mobilisateurs sociaux et des facteurs principaux de la communication à devoir détenir informés, sensibilisés, communiqués avec la population tchadienne sur la résolution du Forum national inclusif et l'impact de la 4e République sur le développement national. Dans le cadre des activités de cette caravane, des ateliers seront organisés à l'intention des associations des jeunes, celles des femmes et des organisations religieuses, tant en diamènent que dans les provinces. Une campagne de sensibilisation est aussi menée par le gouverneur de la région de Tandilé. Il sillonne sa région pour mieux expliquer à la population les ténants et les aboutissants de la nouvelle constitution. Idriss, Omar Idriss. De Gidari, en passant par Dunamanga et Ndam, dans la Tandilé-Est, le gouverneur de la région de la Tandilé est allé restituer et vulgariser le message du chef de l'État au gouverneur de la zone méridonale. Le message s'articule autour des valeurs relatives à la paix, la cohabitation pacifique, la préservation de l'environnement et surtout le démantèlement des frontières à l'intérieur du pays, excepté celle des frontières. A chaque étape de la visite, Daoud Kinefour informe et diffuse ses administrés sur l'avènement de la 4e république qui découle du forum national inclusif. Le préfet du département de la Tandilé-Est, Moussa Dassidi, après le mot de bienvenue, appelle la population à la sérénité et à l'écoute quant au message délivré par le gouverneur. Le gouverneur de la région de la Tandilé, Daoud Kinefour, fonde son espoir sur la 4e république. Cette 4e république met fin au désordre, met fin à la gabégie. Celui qui veut travailler dans l'honnêteté, plus encore le même mot dans la probité, a sa place. Celui qui veut travailler pour mettre dans sa poche, il n'a pas sa place ici. Il n'a pas sa place. Très réceptif au message de la 1e autorité régionale, la population de la Tandilé est à l'ouvrage pour accompagner les plus hautes autorités de la république. D'une région à une autre, rendons-nous dans la région du Logon oriental, où le gouverneur, Adam Nuki Charfadine, est en tournée pour véhiculer le message du chef de l'État par rapport à la 4e république. Les habitants de Beboto sont sortis très nombreux pour écouter le message du 1e magistrat de la région du Logon oriental, Adam Nuki Charfadine. Cette autorité est venue leur transmettre le message du chef de l'État, Idriss Débitno. Cette communication s'articule autour de la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et le respect de l'autorité de l'État. Adam Nuki Charfadine leur a aussi expliqué l'importance de la nouvelle loi constitutionnelle. Pour lui, la 4e république est une réponse aux aspirations du peuple tchadien. La 4e république, c'est une république conçue par le peuple, pour le peuple. Dans ce cheminement vers la 4e république, toutes les sensibilités vont jouer leur rôle. Il y a des dispositions consacrées pour la promotion et l'autonomisation des jeunes. parce que les jeunes constituent les soeurs eux-mêmes de la 4e république. Nous allons continuer à soutenir, nous allons continuer à former, nous allons continuer à encadrer ces jeunes parce que ces jeunes constituent l'avenir du tchad, le devenir du tchad. Terrain prochainement, nous allons venir remettre des crédits à nos soeurs, à nos mères, à nos coussines. Après Beboutou, le gouverneur s'est rendu à Bordeaux, chef du département des Coups Est. Dans cette localité aussi, il a animé un meeting pour véhiculer le même message aux habitants. Dans tous les départements où il est passé, le gouverneur a invité ses administrés à un changement de comportement pour bâtir un tchad plus meilleur. Toujours dans le même registre, le gouverneur de la région du Moyen-Chari s'est livré au même exercice. Le quartier Riyad, à la sortie d'Oumhaïer, axe d'Abeshi, a servi de cadre à cette rencontre des sensibilisations et d'informations sur les résolutions issues du Forum National Inclusif tenu récemment dans la capitale tchadienne. A cette occasion, le chef de canton Abidi et misérien noir, Ahmad Krebe Faris, a souhaité la bienvenue à la délégation conduite par le préfet du Bata Est avant d'expliquer à la population les pertinentes résolutions prises lors du Forum National Inclusif. Résolutions qui ont mis un accent particulier sur la restauration de l'autorité de l'État, la cohabitation pacifique et le bien-être de la population tchadienne. Pour le chef des cantons Ahmad Krebe Faris, avec la naissance de la 4e République, le désordre est terminé et l'heure est désormais au travail. Le préfet du département du Bata Est, Mme Dima Doumgras, a appelé la population d'Oumhaïer à mettre en application toutes les orientations qui ont été données lors du Forum National Inclusif et qui ont permis la naissance de la 4e République. Pour Mme Dima Doumgras, la 4e République est un processus qui nécessite l'implication de toute la population pour qu'elle devienne une réalité. C'est pourquoi elle appelle la population à cultiver la paix et la cohabitation pacifique. Les chefs traditionnels ont un grand rôle à jouer dans la cohabitation car ils sont la croix des transmissions entre le sommet et la base à lancer le préfet du Bata Est. Dans la région du Moyen-Chari, les autorités affinent leur stratégie dans le cadre de la lutte contre la Ménégite. Une réunion d'informations et de mobilisations s'éténue. Amanissa Kazina. La région du Moyen-Chari va en guerre contre la Ménégite, une maladie contagieuse et mortelle causée par une bactérie appelée Meningoncoc et qui se transmet de personne en personne à travers diverses voies dont la sécrétion respiratoire. La réunion entre les acteurs du comité régional des campagnes vise ainsi à lutter efficacement contre cette maladie. Les enfants âgés de 1 à 7 ans sont concernés par cette campagne. Pour Neoulne Gaston, représentant le délégué régional sanitaire, la Ménégite a de lourdes conséquences sur les patients telles que la perte d'audition ou encore les troubles d'apprentissage. Le gouverneur de la région du Moyen-Chari Youssouf Mboudoumbami invite les participants à une mobilisation générale pour la réussite de cette campagne. Youssouf Mboudoumbami a ajouté que le gouvernement tchadien et ses partenaires conjuguent quotidiennement leurs efforts pour le bien-être de la population tchadienne. L'assistance a été largement édifiée sur les manifestations cliniques de la Ménégite, l'efficacité du vaccin et les stratégies adoptées pour la campagne et ce à travers un exposé. On tourne donc sur ce plateau avec notre invité, docteur Didier Alissouboudi, coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme. Vous venez de suivre ce reportage, mais là, nous n'allons pas parler de Ménégite, nous allons parler du paludisme justement. Que fait exactement le programme national de lutte contre le paludisme ? C'est quoi exactement ce programme ? D'accord. Avant de pouvoir parler de notre programme, il faut définir le paludisme qui est une maladie très ancienne, connue depuis l'Antiquité et due à un parasite qui s'appelle Plasmodium falciparum, transmis par le moustique anophèle femelle qui est le vecteur et l'homme qui est contaminé par ce moustique et qui développe la maladie. Alors, à cause de cette pathologie qui est rédoutable, qui fait payer un lot attribué à la population tchadienne et à tous les pays africains des tropiques, parce que 90% des cas de paludisme se retrouvent en Afrique, alors, le gouvernement du Tchad a créé en 1991 le programme national de lutte contre le paludisme. C'est le programme national de lutte contre le paludisme dont j'ai l'honneur de diriger s'apésantit sur trois axes qui sont issus du plan stratégique national de ce programme. Le premier axe, c'est la prévention. La qui dit prévention, c'est de mettre des interventions en place pour pouvoir appliquer ce axe-là. Et ces interventions sont la distribution des mildas, des moustiquaires imprégnés pour protéger la population. La TPI, c'est le traitement préventif et itératif chez les femmes enceintes. La CPS, c'est la chimioproflexie. On donne des enfants de 3 à 5 ans en fond de comprimé pour les protéger contre le paludisme. Nous avons également la prise en charge, la prévention liée à la lutte antibactérielle. Le second axe, c'est la prise en charge. Qui dit prise en charge, c'est le diagnostic. Il faut faire un diagnostic du paludisme. Et là, je prends cette opportunité pour rappeler à l'ordre que de plus en plus, les gens traitent toute fièvre comme paludisme. Il faut faire le bon diagnostic avant de faire le bon traitement. Et après, le diagnostic, il faut traiter. Et le traitement consiste à donner le bon traitement pour le paludisme simple et le bon traitement également pour le paludisme grave. Il y a des types de paludisme. Alors, pour le paludisme grave, ce sont les associations aux ACTI. En notre terme, il faut se rendre toujours à l'hôpital. Il faut se rendre toujours à l'hôpital. Et quand vous vous rendez à l'hôpital, et là, j'interviens également pour attirer l'attention de mes confrères, le médecin et le personnel de santé, il ne faut pas traiter quand le diagnostic est négatif. Le paludisme, on avait mis des stratégies pour pouvoir diagnostiquer. On a le TDR, le test rapide de diagnostic qui est très disponible dans les centres de santé, mais également où la goutte est épaisse et le frottis. Et nous devons remarquer lors de nos prévisions que les gens testent et quand c'est négatif, ils disent que c'est un contexte épidémiologique, ils le mettent. S'il vous plaît, ne mettez pas de traitement quand c'est négatif. Alors, après cela, dans la prise en charge, toujours, nous avons la prise en charge communautaire. On avait formé plus de 900 agents communautaires dans deux régions pilotes pour que ces gens qui ne sont pas des médecins, qui ne sont pas des infirmiers, mais qui peuvent traiter le paludisme au niveau du village, quand le paludisme est grave, ils le refèrent. Le dernier axe, c'est l'axe de les interventions pour l'amélioration de la gestion du programme. Là, c'est au niveau de la gestion du programme, on fait la recherche épidémiologique pour réperturer tous les cas de paludisme. Nous avons également la recherche opérationnelle pour les recherches de partenaires. Également, l'autre axe, c'était l'axe de suivi et évaluation. Les activités que nous menons, nous les évaluons, nous les verrons comment ça évolue. Et également, nous avons des actions de plaidoyer, de sensibilisation pour informer la communauté pour informer tous les partenaires, tous les intervenants sur le niveau du programme. Voilà, grosso modo, ce que fait le programme. Justement, par rapport au dernier point, docteur, quels sont les statistiques ? Les statistiques sont un peu difficiles à les dire parce que nous avons vu que le nombre de cas de mortalité augmente, le nombre de cas d'hospitalisation augmente. Pour l'an 2017, nous venons de boucler en fin janvier notre rapport annuel de 2017. Et dans ces ramours, nous avons eu 1,6 million, 600,000 cas environ. des suspicions de paludisme, des fièvres, d'artardie, etc. Sur ces 1,6 million, nous avons diagnostiqué, en fait, diagnostiqué comme paludisme, suspect de paludisme ou confirmé 1,5 million, 1,6 million, 28,000. Et tout le total des patients qui sont venus, toutes causes confondues dans nos hôpitaux étaient de 4,6 million, 176,000. Ça veut dire qu'un quart de malade vient pour suspicion de paludisme et à peu près 36 à 40 % de ces hospitalisations ou de consultations des hôpitaux sont liées à paludisme. Alors, le paludisme reste la première cause de mortalité, de morbidité et des hospitalisations au Tchad. Et c'est un gros challenge qui nous attend. Justement, parlant de challenge, ici, je pense que c'est sur l'aspect prévention qu'on va s'appuyer. Justement, dans votre stratégie de prévention, figure en bonne place la distribution des moustiquaires. Comment ça se passe concrètement ? Alors, nous appelons les moustiquaires imprégnés avec le jargon des mille d'âts, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Ces moustiquaires-là sont distribués de deux façons. Les campagnes de masse sont distribuées à toute la commune. Normalement, tous les Tchadiens doivent avoir des moustiquaires. C'est ce qu'on appelle la couverture universelle en moustiquaires. Alors, compte tenu de nos moyens et avec l'appui de nos partenaires, nous avons couvert les 12 régions du sud du Tchad qui sont dans une zone d'endémie. et on avait distribué en 2017 plus de 6 248 000 moustiquaires et la région de Silla qui est en distribution actuellement et le rapport est en cours d'être fissilé, nous allons distribuer 7 millions de moustiquaires à plus de 14 millions de Tchadiens. Ça, c'est la distribution des masses. Il y a une distribution de routine qu'on donne aux femmes enceintes qui viennent en CPN, ce qu'on appelle la consultation prénatale. Les femmes en grossesse viennent et lors de ces visites-là et même lors de la vaccination des enfants, nous distribuons ces moustiquaires à peu près 428 000 à 440 000 moustiquaires ont été distribués cette année. Voilà, les moustiquaires ont deux rôles. Le rôle des barrières qui protège la rencontre entre le moustique qui va piquer et l'homme qui va se protéger mais également les moustiquaires protégés ont un rôle de tuer le vecteur. C'est pourquoi on parle également de la lutte antivectorielle dans la distribution des moustiquaires parce que le moustique qui vient en contact avec ces moustiquaires imprégnés de produits nocives d'insecticides va mourir au bout de quelques zèrent à quelques jours quand il vient en contact. Alors, cette distribution-là s'est faite en fait d'abord un dénomrement de la population et nous nous déploieons jusqu'au dernier site de distribution et le programme du paludisme a pour rôle de superviser la distribution et après nous allons également évaluer. Avoir des moustiquaires est une chose mais l'attacher et dormir sous ces moustiquaires en est une autre. C'est pourquoi nous devons également nous sommes en cours d'une enquête qui va vérifier si les gens qui ont reçu des moustiquaires les utilisent réellement et à bon escient. Voilà. En milieu rural très souvent lorsque ces moustiquaires sont distribués ces moustiquaires se retrouvent aussitôt dans des grandes métropoles au niveau des marchés parce que ces mêmes personnes qui reçoivent ces moustiquaires ne les utilisent pas mais les revendent ou alors lorsqu'ils les utilisent parfois d'une manière qui sort du cadre c'est utilisé pour la pêche c'est utilisé parfois pour protéger les animaux qu'est-ce qui est fait concrètement pour solutionner ces questions ? C'est tout à fait vrai ce que vous dites il faut les nuancer un peu pas tout le monde qui le fait nous avons constaté que des moustiquaires qui ont été distribués au sud du Tchad se sont retrouvés quelques exemplaires quelques sachets dans les marchés et nous avons remonté les fils les services de sécurité se sont mêlés l'inspection du ministère de la santé s'est mêlée évidemment c'est son droit de l'inspecter et de chercher les responsables et ils ont fait une enquête et ils l'ont restituée au acquis des droits et au ministère de la santé et les responsables sont devant leur responsabilité alors les moustiquaires également est-ce que vous tenez le bon filon est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt sensibiliser la population il ne faudrait pas que la population bien sûr la population a sa part de responsabilité parce que non seulement les moustiquaires se retrouvent au marché pour être vendus à vil prix parce qu'ils reçoivent gratuitement peut-être mais ils ne comprennent pas aussi que ces moustiquaires là doivent durer au moins deux à trois ans et c'est possible que ça tue le moustique et il ne faut pas utiliser dans des utilisations aberrantes on avait vu que les gens clôturent avec ça des champs d'air légumes les gens utilisent pour le poulailler les gens utilisent également pour protéger les jeunes plants les gens utilisent pour les pêches mais tout cela c'est des situations aberrantes mais qu'il ne faut pas tout à fait généraliser actuellement nous allons voir combien de personnes utilisent leurs moustiquaires très tous les matins on verra s'ils vont attacher bien ils ont leur endroit etc et combien de ménages ont des moustiquaires etc et l'enquête sera bientôt bouclée et nous aurons des chiffres qui vont parler et il faut sensibiliser les gens ce n'est pas la peine de donner le moustiquaire quand les gens ne comprennent pas l'utilité il faut l'attacher et quand très tous et protéger surtout les enfants de moins de 5 ans les femmes anciennes etc qui reçoivent ces moustiquaires toute personne que vous aimez bien il faut les protéger avec les moustiquaires et c'est là la meilleure méthode beaucoup disent mais pourquoi on n'utilise seulement que les moustiquaires on ne tue pas les moustiques non il y a des stratégies mondialement connues les pays qui ont éradiqué le paradisme sont partis de ces exemples là et nous ne faisons pas exception des pays comme le Sénégal qui sont en pré-élimination ont utilisé intensément les moustiquaires imprégnés et il y a des villages comme les villages de Dienaba actuellement et un seul individu qui a fait le porte à porte pour sensibiliser la population jusqu'à amender des 100 francs 50 francs les gens qui n'attachent pas finalement de 300 quelques cas par saison pluvieuse il est tombé à 10 cas et cette personne a été félicitée et pour cela même le chef de l'état du Sénégal avait peut-être même reçu a reçu même des décorations je vous assure qu'une seule personne bien instruite pouvait aider toute une masse alors toute la population est sensibilisée pour cela et qu'est-ce qui ne marche pas au chat ? alors nous avons quelques difficultés certes nos axes et stratégiques tels que je l'ai cité il faut beaucoup de moyens beaucoup de moyens ça veut dire qu'il faut faire interdire beaucoup d'autres partenaires en plus des partenaires que nous les avons actuellement en plus des efforts que le gouvernement fait et avec cette situation des crises il faut encore mettre beaucoup de moyens et ce sont celles les moyens qui peuvent déterminer la lutte contre le paludisme le paludisme c'est pas seulement le programme de lutte contre le paludisme ce n'est pas seulement le ministère de la santé il y a d'autres facteurs qui interviennent et qui gardent la prolifération des vecteurs par exemple la saison de pluie comment drainer ses eaux comment la population elle-même doit se protéger son environnement en luttant contre les amoncellements contre les pneus le bois des canettes les stagnations d'eau etc. la mairie le ministère de l'aménagement du territoire le ministère de l'habitat etc. tout le monde est invité tout le monde y concourt mais les enjeux sont encore énormes nous devons encore nous battre pour aller dans la zone de contrôle dans laquelle nous sommes aujourd'hui mais nous devons également aller vers la pré-élimination d'ailleurs le Tchad fait partie des huit états du Sahel qui seront invités à parler de la pré-élimination déjà parce que certains pays comme le Cap Vert le Sénégal bien d'autres pays encore qui ont déjà pu atténuer le fardeau du paludisme même ils sont en pré-élimination et cette pré-élimination doit encore engager l'état et les personnes pour mettre plus de moyens parce que quand on contrôle le paludisme et qu'on va par la pré-élimination les ressources doivent augmenter et les difficultés seront encore plus nombreuses parce qu'il faut traiter chaque cas il faut traiter chaque cas et autour de chaque cas etc. et ce sera maintenant actif au lieu d'attendre les malades à l'hôpital pour les traiter et faire des préventions il faut aller à l'encontre des malades pour traiter etc. Nous allons parler des perspectives mais avant de parler des perspectives docteur s'il faut faire le bilan de l'année passée alors le bilan en termes de mortalité ou en termes en termes des objectifs que le programme s'est fixé nous nous sommes aperçus que par rapport aux années dernières en fait par rapport à 2013 2014 2015 c'est fluctuant il y avait eu des grèves il y avait eu des difficultés pour avoir les chiffres etc. mais de plus en plus cette année-là nous arrivons à avoir les chiffres comme il le faut nous arrivons à envoyer également les intrants à savoir les médicaments mais également les méthodes de diagnostic comme les TDR les diagnostics rapides nous avons les autres intrants les médicaments que ce soit pour le palaisisme grave ou le palaisisme simple arrivent dans le centre le plus périphérique et c'est ça avec le soutien du fonds mondial de l'OMS de l'UNICEF et tous nos partenaires qui sont avec nous actuellement et de plus en plus vous vous apercevez que le nombre de cas augmente aussi bien en termes de suspicion de palais en termes de palais et en termes également de mortalité pourquoi ? parce que de plus en plus autrefois les malades sont sous-déclarés et parce qu'il n'y avait pas de centre santé actuellement les centres santé s'approchent des populations et les populations ont aussi compris qu'il faut se traiter dans un centre santé ou bien dans un hôpital de district ou bien dans un hôpital régional alors le nombre ces données nous rassurent parce qu'il faut d'abord connaître exactement et également je le disais au début de mon intervention il ne faut pas traiter toute fièvre toute angine toute varicelle à son début ou rougeole toute fièvre élevée comme paludisme il faut seulement documenter et diagnostiquer si le diagnostic est positif en ce moment il faut mettre un traitement si vous voulez mettre un traitement et que le diagnostic est positif et que le palier est simple vous le traitez avec des associations ce qu'on appelle communément les ACT ce sont des associations aux artemisunines ce sont des comprimés combinés de deux médicaments ce sont ces médicaments qu'il faut donner mais on s'aperçoit que tout le monde va brabo là pour prendre des perfusions de quinine j'interpelle tout le monde on ne donne plus de quinine injectable ou par perfusion qu'on le fait habituellement avec des becosine etc actuellement palisembre acétie paligrave l'artessinat en deuxième intention artemétaire en troisième intention quinine et surtout quinine pour les femmes enceintes au début de leur grossesse voilà donc en grosso modo nous 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 confortons sur notre position que de plus en plus le chat fait d'efforts mais il y a également les gaps des moyens qui s'opposent et actuellement nous sommes en discussion avec notre ministère qui doit faire les plaidoyer pour chercher d'autres partenaires et mobiliser d'autres fonds y compris ceux des privés pour pouvoir combler nos gaps et aller de l'avant et j'estime que tel que nous sommes en train de faire des efforts et avec également la mobilisation parce que le paludisme est un âge mondial beaucoup de pays étrangers des partenaires sont en train de mettre de moyens pour éradiquer le paludisme et c'est un lourd fardeau pour les pays africains parce que 90% je vous l'ai dit ceux du paludisme sont en Afrique et il y a une corrélation étonnante entre la pauvreté et le paludisme depuis toujours ce sont les pays pauvres qui en pâtissent et parce qu'il y a le paludisme que les pays sont pauvres parce que si la personne impalidée ne peut plus aller travailler il ne peut plus aller produire des richesses il ne peut plus aller à son activité de champ ou bien professionnel etc. donc voilà ce que je voulais dire et donc si pour l'année 2018 comme défi à relever figure la mobilisation des fonds mais au-delà de la mobilisation des fonds parce que vous déplorez le manque de moyens pour atteindre certains de vos objectifs à part cela quels sont les défis que vous avez à relever pour cette année cette année nous avons également tous les axes stratégiques à savoir la CPS qui sera lancée en juillet la CPS c'est la chimie professionnelle chez les enfants de 3 à 59 mois ça je veux bien vous expliquer un peu parce que les enfants qui vivent dans des zones où la pluviométrie ne dure pas plus de 4 mois ces enfants doivent être protégés parce que la transmission du paludisme dépend de la compétence du vecteur à aller vers piquer l'homme mais également liée à la prolifération à la densité du vecteur et la densité du vecteur augmente pendant la saison pluvieuse quand dans une région qui a une saisonnalité de 4 mois de pluviométrie on a une stratégie qu'on met pour protéger ces enfants de 3 à 59 ans pourquoi ? parce que les enfants de moins de 5 ans ce sont les enfants qui souffrent le plus avec les femmes enceintes et c'est eux qui meurent le plus pourquoi également des enfants de 3 ans à 59 ans pas les nourrissons parce qu'on s'est aperçu que l'enfant qui naît de sa mère a ce qu'on appelle une hémoglobine fétale qui lui permet de résister contre le paludisme alors les enfants de 3 à 59 ans doivent bénéficier d'une molécule qu'on appelle la SPAQ c'est-à-dire la syphadoxine primétamine que vous appelez le fancidare ou maloxine plus la modiacine ces médicaments on les donne chaque mois pendant toute la période saisonnière de 4 mois et cet enfant est protégé c'est donné gratuitement gratuitement et de porte en porte et on avait fait l'année dernière pour 450 000 enfants et on a compris aussi que les gens adhèrent à cette stratégie également la stratégie de traitement itératif chez la femme ancienne toutes les femmes anciennes les 4 derniers mois doivent recevoir seulement du SPAQ de la syphadoxine primétamine et ça cette stratégie est adhérée mais là aussi j'aimerais relever une petite chose les femmes viennent pour la première consultation CEPEN quand elles recevent leur médicament elles ne reviennent plus à la CEPEN parce que 70% des femmes viennent à la première CEPEN mais à la deuxième troisième et à la quatrième CEPEN quand on voulait donner les médicaments il ne reste que 8% pourquoi ? parce que l'autonomisation de la femme à un âgé il faut que les femmes soient autonomes viennent dans les centres de santé et continuent à recevoir les médicaments en même temps que la CEPEN il ne faut pas interrompre la CEPEN et c'est pourquoi d'ailleurs voilà mesdames voilà mesdames et messieurs ici s'achève cette édition merci à vous de l'avoir suivi excellente suite de programmes sur téléchat de la CEPEN de la CEPEN de la CEPEN de la CEPEN de la CEPEN